Député de Whitby-Oshawa, déclaration des députés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir aujourd'hui de parler du programme de communautés qui accueillent tous les âges. Nous aidons les aînés à demeurer actifs dans la collectivité et à participer à l'économie. Ils contribuent leur temps, leur énergie et leur connaissance aux organismes communautaires. De reconnaître cette communauté est essentiel. J'aimerais souligner le plan qui a été élaboré, qui sera établi à partir du 1er janvier. De toute évidence, une collectivité qui fonctionne pour les aînés fonctionne pour tous. Nous avons des politiques amies des aînés dont tirent aussi avantage le reste de la population. Il est temps de mettre en place de telles idées. Dans d'autres collectivités, c'est bien pour la population, c'est bon pour les affaires. Je souhaite mes meilleurs voeux au personnel de la ville de Whitby pour leur plan. Merci, Monsieur le Président. D'autres déclarations de députés? Député de Windsor-Ticomps. Merci. J'aimerais vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir donné ce qui est une bonne idée. Ici, en cette chambre, nous savons tous que vous n'avez jamais pris de pause. Vous êtes certainement quelqu'un qui fait tout son possible pour aider la population. Vous avez amené une... Vous êtes quelqu'un qui n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Vous avez cependant tenu des événements sur le whisky canadien. Vous avez aussi les microbrasseries. Et maintenant, nous aurons cette cérémonie du whisky, qui est du whisky fait ici, distillé et embouteillé ici en Ontario. Et il y avait d'excellentes sortes parmi lesquelles choisir. J'ai fait un échantillonnage de chaque distillerie. Et c'est un choix difficile. Comme vous le savez, le whisky qui a été choisi, le whisky du Président sera, qui sera ici, dans notre restaurant choisi, de député à l'échelle de la province. Rôlement de tambour vient de la région de Windsor-Ticomps-C. Temby Weiser's Legacy. J'aimerais donc saluer les distillateurs du Canada pour nous avoir fait connaître la bonne façon d'échantillonner ces petits échantillons. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre soirée. Nous faisons du bon whisky, de l'excellent whisky à Windsor-Ticomps-C. Depuis 1858. Et maintenant, grâce à vous, l'une de nos excellentes marques, et nous en avons plusieurs, sera whisky de l'année ici à l'Assemblée législative de l'Ontario. De la part de mes cométants, à Windsor-Ticomps-C, je vous remercie d'avoir amené ce nouvel événement. Et encore une fois, félicitations à J.P. Weiser's Legacy Brand, le whisky du Président de l'année. Je voulais expliquer... J'ai permis aux députés de prendre plus de temps puisqu'ils parlaient de moi. Député de Brampton-Springdale. Merci, Monsieur le Président. En tant qu'ancienne conseillère scolaire, je comprends l'importance des investissements en éducation qui sont faits par le gouvernement. Il faut augmenter les taux de diplomation. Maintenant, de plus en plus d'adolescents reçoivent leur diplôme d'études postsecondaires. Nous avons investi 6,4 milliards de dollars sur trois ans dans le système d'éducation qui reflètent l'engagement du gouvernement à aider les gens dans le système d'éducation à obtenir leur diplôme. Nous avons un taux de graduation de 86 %, qui a augmenté de 18 % depuis quelques années. Nous voyons une augmentation dans différents aspects du secteur de l'éducation. Nous avons aussi de bons taux de diplomation au district de Peel, qui est aussi en augmentation. Nous en sommes maintenant 87,74 %. Nous sommes fiers du travail que nous avons fait dans le secteur de l'éducation. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais être ici dans l'Assemblée, en raison de l'engagement qu'a pris notre gouvernement vers l'éducation à tous les niveaux. Merci, M. le Président. Déclaration de député. Député de Niagara-Ouest, Glenbrook. Un financement inadéquat et un manque de plans affectent le secteur de la santé. Partout en Ontario, mais ma région a été affectée de plus en plus en raison de l'augmentation du vieillissement. Nous avons une grande tranche de notre population qui a plus de 65 ans, et ces gens ne seront pas en mesure d'obtenir des soins lorsqu'ils en auront besoin. Maintenant, les listes d'attente sont de 27 000 personnes qui attendent pour des soins de longue durée. En moyenne, seulement 96 lits sont libérés à chaque mois. C'est-à-dire que même si on se met sur une liste d'attente, ça pourrait prendre quatre ans avant que la liste soit complètement libérée. Je pourrais peut-être mettre mon nom immédiatement pour pouvoir avoir un lit lorsque je serai plus vieux. Je sais que nous avons averti le ministère de la Santé par les conseillers municipaux qui l'ont averti. Nous avons besoin de plus de travailleurs de soutien. Le gouvernement a dépensé des milliards de dollars dans une ligne, dans une suite de scandales. Pourquoi est-ce qu'il ne peut donner le soutien financier nécessaire à ceux qui en ont besoin? Nous avons le devoir de nous occuper de nos aînés. J'espère que le gouvernement tiendra au sérieux les soins de longue durée. Député de Kitchener-Waterloo, merci, M. le Président. C'est rare que nous ayons l'occasion de remercier les enseignants pour des décennies de services. Xavier Wan a annoncé sa retraite. C'est quelqu'un qui a créé un sens de communauté en tant que bibliothécaire principal. Il est un survivant du cancer, un grand voyageur. Il a une excellence dans l'enseignement. Il a gagné différents prix à cet effet. Mais le meilleur prix qu'il reçoit est de ses élèves. Ash Bear dit que M. Wang est le cœur de Waterloo-Oxford. Il est un bibliothécaire d'autres niveaux. Il permet aux gens de se connecter au livre, de se sentir valorisés. Il a un impact sur la collectivité. M. Wang a été diagnostiqué en 2010 avec le cancer. Et on avait un thème «Stay strong, stay Wang », «Rester fort, soyez comme Wang » pour l'aider dans sa maladie. C'est un des meilleurs éducateurs qui existent. Il est toujours là pour les gens, que ce soit le personnel, les étudiants, les diplômés. Et il encourage tout le monde. C'est un enseignant depuis 32 ans. Et il a fait la différence dans la vie des élèves. Nous lui souhaitons tout le bonheur dans son avenir. Et j'ai bien hâte de danser. Des danses en ligne le 17 juin, lors de sa soirée de retraite. Député d'Ottawa Sud, M. le Président, nous avons ici un mois de sensibilisation à la vessie. Et nous voulons attirer l'attention des gens sur cette maladie. Il y a Paul Augerman qui est là. Le cancer de la vessie est très important. Et nous avons ici des visiteurs qui sont là, qui sont des survivants. M. le Président, près de 9 000 patients recevront un diagnostic de cette forme de cancer cette année. Le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus important au Canada. Nous voulons fournir les meilleurs soins possibles, sensibiliser la population à cette maladie et améliorer la recherche sur cette maladie pour y trouver un traitement. Nous avons des marches de sensibilisation en septembre. Et pour s'impliquer, veuillez visiter le site Web bladdercancer.org et regarder leur mot-clic «Yellow helps » sur Twitter. J'aimerais remercier l'organisation de cancer de la vessie pour leur travail. Député de Kitchener-Canestoga. M. le Président, les Almaras Sugar Kings sont une équipe de hockey qui sont champions de la Ligue Junior B. Ils ont fait preuve de détermination et ils ont gagné au cours de la cinquième partie contre la Ville de London. Et London était très près à un but de distance, menait plutôt d'un but, mais les joueurs de nos gagnants ont compté assez de buts pour pouvoir reprendre les devants et gagner la coupe. J'aimerais les féliciter. Les Sugar Kings et leur victoire est une excellente fin à la carrière de cet entraîneur qui pourra maintenant passer du temps avec sa femme et ses enfants. Nous lui souhaitons tout le meilleur. J'aimerais féliciter les partisans, les bénévoles au cours de la saison qui ont mis beaucoup d'efforts dans chaque partie. Ils ont voyagé pour voir leur équipe à l'étranger. Et évidemment, je veux aussi remercier tous les joueurs, les entraîneurs, le personnel. Ils ont maintenant gagné la bannière. Ils sont la meilleure équipe d'Hockey Junior B en Ontario. Félicitations aux Sugar Kings. D'autres déclarations de députés? Députés de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. J'aimerais vous poser une question. Que feriez-vous si vous voyez un enfant qui se noie, et bien, grâce à Sean et Michael Sullivan à Waterloo, un enfant a été sauvé et les Sullivan ont été reconnus par nos forces policières avec un prix de la bravoure. Voici ce qui s'est passé. Ces gens étaient à Victoria Park. C'est un bon président d'association de comté. Et il commençait à pleuvoir alors que Michael nous a alertés qu'un enfant qui, il y a quelques mètres, avait de la difficulté à nager. Il tombait dans l'eau et il remontait à la surface. Et j'ai crié. Il se noie. Et voilà quand Sean a agi. Il a sauté dans le lac, a attrapé l'enfant. Entre-temps, j'ai composé le 911 sur mon cellulaire. Et l'ancien député John Milloy, qui était aussi présent, a sorti le garçon de l'eau. Nous lui avons donné une serviette. Nous l'avons tendu pour les urgences. Ce jeune était à une... vit plutôt dans une maison de réception. Nous avons réussi à comprendre que l'enfant est autiste et que parfois, ses parents le perdent de vue. Nous remercions Sean et Michael pour leur action. Ils méritent ce prix pour leur geste héroïque. Député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci, Monsieur le Président. À un moment dans notre économie où les conditions sont incertaines et qu'il y a un changement dans les démographies urbaines et rurales, une petite entreprise de Glencoe dessert ses clients depuis plus de 100 ans. En 1910, E. May Hewenson a été ouverte sur la rue principale pour... et c'était un magasin de vêtements au cours des années. Et plusieurs clients s'y sont présentés à l'échelle de la province. Ce magasin conserve sa façade victorienne et on y voit aussi à l'intérieur différents éléments commémoratifs de ses 100 ans en affaires. Ils sont récipientaires d'un prix pour les petites entreprises. Alan May Hew, propriétaire, représente la quatrième génération de cette affaire, de sa famille, plutôt, qui a mené cette affaire. Il a annoncé qu'il fermerait les portes de cette entreprise puisqu'il veut prendre sa retraite. Monsieur le Président, j'aimerais reconnaître l'une des entreprises de famille qui est comblée de succès, E. May Hewenson. Ministre de l'Éducation, rappel au règlement. Monsieur le Président, j'ai présenté Kahil Aaron et sa mère, Farah Aaron, qui était ici pour le dîner. J'ai dit qu'il était un étudiant d'une école, mais il va à l'école publique G. Miller. Plus tôt ce matin, avant la période des questions, j'ai fait une erreur. J'aimerais reconnaître le député de Leeds-Granville lorsqu'il a indiqué qu'il s'inquiétait après que j'ai rendu ma décision, que j'ai utilisé des mots que je n'aurais pas dû utiliser. Après avoir révisé l'extrait, j'ai vu qu'il a accepté ma décision et j'aimerais présenter mes excuses aux députés, mais j'aimerais tout de même dire qu'il est toujours averti parce que j'ai utilisé, j'ai dit cinq fois aux députés qu'ils devaient s'asseoir. Je présente mes excuses aux députés de Leeds-Granville. Rappel au règlement, présidente du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. J'ai un message ici de George R. Strathie, l'administrateur de la province de l'Ontario, signé de sa main. L'administrateur de la province donne les budgets des dépenses de certaines sommes pour l'exercice financier qui se terminerait en 2018 et les recommande à l'Assemblée législative de l'Ontario, le 15... Toronto, le 15 mai 2017. Veuillez vous asseoir. Rappel au règlement, député de Niagara-Ouest, Glenbrook. J'aimerais reconnaître dans les tribunes ici Steve VanderClick qui était au mariage de mon frère. C'est bien de l'avoir ici aujourd'hui pour les représentants, les médecins qui veulent respecter leurs droits d'objection de conscience. Présenter deux fois, c'est bien. Je remercie tous les députés pour leurs commentaires. Député de Lampton-Kent Middlesex. Merci.